Bref, on s'est regroupés pour faire une vidéo sur l'occupation, on s'est regardés pour voir qu'il y avait une idée. Sophie m'a regardé, puis Sarah, puis Doriane, puis Lisa, puis elle a demandé. Bon, quelqu'un a une idée ? Sarah et moi n'avions pas d'idées, Doriane non plus. Alors là, aucune idée. Lisa avait peut-être une idée. Ah, mais moi je sais ! On pourrait mettre en scène des gens qui ont vécu un zone occupée pendant la Seconde Guerre mondiale. L'occupation est une situation dans laquelle elle se trouve un état au cours où elle suit un conflit envahit de la tête sous deux nations militaires étrangères, sans pour autant être resté. Elle nous a fait un exposé sur la guerre. En fait, elle ne savait pas. On a continué de chercher. 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 Puis j'ai eu une idée. Mais j'ai une idée ! Si on appelait Doris Peirce ? Alors on a appelé Doris Peirce, puis on s'est rappelé que c'était une ergothérapeute américaine et qu'on ne parlait pas anglais. On a raccroché. On s'est dit que ce serait judicieux de s'intéresser à ses travaux. Voilà ce qu'on a retiré. Ah ! Selon Doris Peirce, une occupation est une expérience spécifique, individuelle, construite personnellement et qui ne se répète pas. C'est-à-dire qu'une occupation est une expérience subjective dans des conditions temporelles, spatiales et socioculturelles perçues qui sont propres à cette occurrence unique. Une occupation a une forme, une cadence, un début et une fin, un aspect partagé ou solitaire, un sens culturel pour la personne et un nombre infini d'autres qualités contextuelles perçues. Heureusement, ce n'était pas la seule définition de l'occupation. Sophie nous a donné celle des notes. Vous savez, Édote, le groupe de travail d'ergothérapeute européen, il a travaillé sur une définition plus simple et consensuelle. C'est un groupe d'activités culturellement dénommé qui a une valeur personnelle et socioculturelle et qui est le support de la participation à la société. C'était toujours pas clair. Alors on a simplifié. En fait, les occupations sont des activités qui ont du sens pour la personne et qu'elles réalisent dans leur environnement. C'est leur agir dans leur vie quotidienne. Le groupe Énat a même rajouté que les occupations peuvent se décomposer en trois familles. Les sans personnel, comme s'habiller, prendre son repas, les activités productives, comme le travail, les études, l'entretien du domicile et les loisirs, comme les activités culturelles et sportives. Lisa se demanda alors, quand est-ce qu'on fera le lien avec l'ergothérapie ? Bon, quand est-ce qu'on fera le lien avec l'ergothérapie ? Et là, d'orien n'est intervenu. L'approche de l'ergothérapeute est centrée sur la personne et ses occupations. Il peut dans sa pratique se baser sur plusieurs modèles qui évoquent l'occupation, comme le modèle du PEO qui étudie les interactions entre la personne, son environnement et ses occupations, mais encore le MOH, donc c'est le modèle de l'occupation humaine, où l'être humain est considéré comme un être occupationnel. C'est en agissant que les personnes façonnent et construisent ce qu'elles sont. Suite à l'explication de Doriane, on s'est demandé à quoi servait l'occupation dans l'intervention de l'ergothérapeute. En fait, dans la pratique de l'ergothérapeute, l'occupation est utilisée soit comme un moyen, par exemple, l'ergothérapeute peut utiliser l'activité cuisine afin que la personne développe ses fonctions exécutives, telles que la planification, soit comme un objectif. Si l'activité cuisine a du sens pour une personne, un de ses objectifs peut être de réaliser un repas seul pour 4 personnes, et ainsi, elle développe son autonomie. On a fini par conclure. L'occupation est donc le concept central de l'ergothérapie. Pour légitimer sa pratique, l'ergothérapeute s'appuie sur un nouveau domaine de recherche, les sciences de l'occupation. Les sciences de l'occupation visent à prouver l'impact de l'engagement dans les occupations sur la santé et le bien-être de la personne. Bref, vous avez compris ce qu'est l'occupation.